Et voici une voix qui entendent des cieux ses paroles, Celui est mon bien-aimé, Celui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est dans Matthieu 3, 16 et 17. Matthieu 3, 16 et 17. Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit au siteur de l'eau, et en l'instant les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. Hallelujah. Ça c'est un des passages les plus sollicités par ceux qui parlent de trois personnes en Dieu. Et ils disent ici que nous voyons les trois personnes en train d'interagir dans la même scène. « Le Père dans les cieux, l'Esprit qui descend, et le Fils dans l'eau qui se fait baptiser ». Ça ce n'est pas, le concept n'est pas bon. Enfin, il n'est pas biblique, il n'explique pas proprement ce qui est en train de se passer. Et très souvent, c'est parce qu'on lit sans tenir encore une fois compte de la doctrine et de comment c'était écrit. Regardons, lisons maintenant attentivement ce même passage. Et on va le lire attentivement. Amen. Il dit, « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit au cité de l'eau, et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui. » Amen. Les cieux s'ouvrent, c'est loin le ciel. Amen. On va dire que physiquement, les nuages sont ouverts. Amen. Alléluia. Et il vit, qu'est-ce qu'il vit ? L'esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Mais non, il n'a pas dit, il vit, il vit le Saint-Esprit. Mais c'est quoi l'esprit de Dieu ? La clé de la compréhension de ce verset se trouve dans cette réponse, dans cette question. C'est quoi l'esprit de Dieu ? Ben, c'est quoi l'esprit de Dieu ? Attendez, je vais juste vous donner un autre. Mathieu 4, 24. Est-ce que quelqu'un peut lire Mathieu 4, 24 ? Et l'autre, regardez, Mathieu 3, qu'on est en train de lire. Je suis là, Mathieu 4, 24. Oui, Mathieu 4, 24. Mathieu 4, 24 dit, sa renommée se reposit dans toute la... Non, Jean 4, 24, qu'est-ce que j'ai dit ? Jean 4, 24, pardon. Jean 4, 24 dit... Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Et là, on nous dit, l'esprit de Dieu descendre du ciel. Une fois, j'ai enseigné à Fredericton et le Seigneur m'a inspiré cet exemple. Et en fait, j'avais utilisé l'exemple du Bishop Woodward. Mais ici, je vais utiliser mon exemple moi-même. Amen. Alléluia. Admettons. Admettons. Suivez-moi juste bien. La Bible nous dit, l'esprit de Dieu descendit du ciel. Et Dieu est esprit. C'est comme si... Si je disais, mon corps est sorti de la maison. Parce que je suis de chair. Si mon corps sort, qui sort? C'est moi qui sort. Si je suis esprit, si mon esprit descend, qui descend? C'est moi qui descend. Dieu est esprit. Et quand la Bible dit, l'esprit de Dieu descend, c'est Dieu qui descend. J'étais en train de donner un exemple. Je disais, admettons que je suis en train de conduire ma voiture. Je n'ai pas mis ma ceinture. Et je fais de la vitesse. Et là, arrivé à une intersection, bang! Je cogne un camion. Et là, suite au choc et au fait que je n'ai pas ma ceinture, mon corps passe par la fenêtre et va tomber trois mètres loin de la voiture. Et là, il y a un passant qui voit tout cela. Et là, il explique cela avec tous les détails possibles. Il dit, je voyais cette voiture venir à haute vitesse de ce côté. Et le camion qui venait de l'autre côté. Quand ils se sont croisés, le corps du gars qui conduisait la voiture a été projeté hors de la voiture. Maintenant, quand il dit le corps du gars qui conduisait s'est projeté, où est le gars? Déhors! La même chose. Si on dit l'Esprit de Dieu descend, ben Dieu descend. Il n'y a pas, ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu sais, certains lisent même le Saint-Esprit descendu du ciel. Non, la Bible ne dit pas le Saint-Esprit descendu du ciel. Et même si la Bible disait le Saint-Esprit, ça serait encore la même chose. Mais là, Dieu l'a mis expressement de cette façon. L'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même, descend dans sa nature, descendant comme une colonne et venant sur lui. Et la Bible nous dit, et voici une voix des cieux qui dit. Voici une voix des cieux qui dit. Cela ne veut pas dire que l'Esprit est descendu et que Dieu reste là au ciel et qu'il doit crier à haute voix pour qu'on puisse l'entendre sur la terre. Hé! Celui-là! Voilà, c'est ce qu'il allait dire. S'il criait du ciel, il allait dire, hé! Celui-là est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Non! Il dit, celui-ci est mon corps, est mon fils. Et cette voix, quand on dit la voix venait du ciel, ce n'est pas pour dire une location géographique, mais c'est pour montrer l'autorité, pour dire que c'était Dieu qui parlait. Mais si Dieu était déjà descendu, il pouvait dire celui-ci parce qu'il était descendu. Amen! Et c'est là l'explication de Matthieu 3, 16-17. Ce n'est pas Dieu qui est au ciel, le Saint-Esprit descend, et Jésus qui est dans l'eau. Parce que de toutes les façons, Colossiens 2 nous dit que, en Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Amen! Allez, deux questions. Oui!